Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais, Pastor Timothée et Pastor Toti, apprécier le travail que je suis revenu trouver. Parce que la dernière fois que nous étions ici, tous les murs-là n'étaient pas en place. Et de temps en temps, on pouvait être lavé par la poussière rouge qui venait de l'autre côté. Mais voilà, maintenant on est à l'abri des intempéries. Je voudrais vous féliciter pour le grand effort, le grand travail, le grand amour que vous témoignez pour le Seigneur en réalisant un tel ouvrage. Et je sais que ça compte. C'est une alliance que Dieu n'oublie jamais et ne trahit jamais. Je suis heureux également ce matin de pouvoir être de votre. Malheureusement, maman ne pouvait pas venir parce qu'elle intervient quelque part. On a été vraiment dans l'embouteillage du programme. Je voudrais saluer la présence de prophète Tadi et Daniel qui m'accompagne dans ce travail. Vous savez, la grande question c'est, qu'est-ce que je peux vous enseigner? J'étais en train de suivre le pasteur Tadi dans la série. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette série-là? Alors comme tous ces enseignements appartiennent peut-être déjà à hier et que nous sommes déjà aujourd'hui, laissez-moi vous parler de demain. Demain, c'est le sujet que je voudrais partager avec vous ce matin. Est-ce que si ça ne vous embête pas, jetez un coup d'œil à votre voisin de gauche ou de droite et dites-lui demain. C'est le petit sujet que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Exode chapitre 9, verset 5 L'éternel fixa les temps et dit Demain, l'éternel fera cela dans le pays. L'éternel fixa les temps et dit Demain, l'éternel fera cela dans le pays. Cet enseignement est un enseignement qui appartient à la suite de la ligne des temps. Nous avons hier qui est passé nous avons aujourd'hui qui est un cadeau et qu'on appelle le présent mais nous avons aussi demain. Le jour où Isaac fut sévré Abraham organisa une grande fête alors qu'ils étaient en train juste de fêter de se réjouir Sarah s'approcha d'Abraham et lui dit Chasse l'esclave et son fils parce que le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Je n'imagine pas Isaac à trois ans je l'imagine tout au plus à deux ans lorsqu'il est sévré. Est-ce que c'est le moment de parler héritage ? À deux ans on ne parle pas héritage. mais vous voyez Abraham et Sarah ont eu leurs garçons au soir de leur vie et ils pouvaient toujours imaginer qu'entre temps la mort pouvait s'inviter et ils ne voulaient pas que demain ce garçon ait un problème. Parfois ce qui nous embête ce n'est pas notre fin d'aujourd'hui ce n'est pas le manque d'aujourd'hui ce n'est peut-être même pas l'avoir d'aujourd'hui mais c'est demain lors de la crise financière qui s'est abattue dans ce pays dans ce pays dans ce monde on nous a parlé d'un riche monsieur russe qui avait perdu beaucoup d'argent plus de 30 milliards mais il avait encore 3 milliards il lui restait encore 3 milliards et il s'est donné la mort. Il s'est donné la mort avec 3 milliards en compte. Tu peux faire ça ? Avec 3 milliards tu peux faire ça ? Celui qui a 3 milliards doit-il se suicider ? Mais lui se suicide parce qu'il dit j'étais là aujourd'hui je suis ici demain je serai où ? Alors avant de voir les 3 milliards s'évaporer moi je dois quitter le monde avant. C'est donné la mort. Père de Dieu demain c'est quoi dans mon esprit ? Eh bien demain c'est le fantôme objet de toutes les préoccupations. Il y a peut-être quelqu'un qui me suit ici qui cette nuit n'a pas bien dormi. Il était hanté par les démons de demain qui ne lui laissait pas tranquille. Bientôt tu auras 40 ans et jusque-là tu n'es même pas encore marié. Et demain ça sera comment ? Alors toute la nuit le sommeil est parti et il n'est pas tranquille. Et tu es venu le matin à l'église malgré les bonnes prières parfois ton cœur n'y est pas parce que demain ce fantôme est devant toi. Et il alimente ton cœur il nourrit ta vie de toutes sortes d'inquiétudes de toutes sortes de soucis de toutes sortes de préoccupations. Demain est un fantôme qui plaise à Dieu aujourd'hui que ce fantôme soit maîtrisé dans le nom de Jésus. Demain c'est ce qui fait la richesse des compagnies d'assurance et des maisons spirituelles. Demain nous assurons nos édifices nous assurons nos voitures nous assurons pour nos maisons nous assurons et ailleurs on a des assurances pour tout assurance pour son chat pour son chien assurance pour son véhicule assurance pour sa mort pour les jours de sa mort on assure tout mais pourquoi on perd tout cet argent on donne tout cet argent probablement pas à cause du présent probablement pas à cause de ce qui se passe maintenant mais à cause de demain et ça fait une fortune immense pour les compagnies d'assurance mais aussi les maisons spirituelles pourquoi les gens sont francs maçons rostriciens occultistes pourquoi ils embrassent toutes ces choses est-ce que quelqu'un dans cette église a une réponse la réponse c'est demain 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 c'est peut-être aussi ce qui justifie ta présence dans l'église nous avons conscience de l'éternité l'église aussi est une maison spirituelle et dans cette maison spirituelle nous avons peut-être des lumières pour demain et c'est ce qui fait que beaucoup de gens peuvent aussi venir à l'église qu'est-ce que demain demain c'est le plus grand inconnu c'est le parfait inconnu proverbe chapitre 27 verset premier dit ne te vente pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfoncer le puissant d'aujourd'hui peut devenir faible demain le grand d'aujourd'hui peut devenir petit demain mais aussi le petit d'aujourd'hui peut devenir grand demain qui sait la bible dit personne ne peut dire avec assurance ce qui va arriver demain une certaine nuit vers 2h du matin j'ai reçu le coup de fil d'un papa de l'église quand j'ai décroché il m'a dit pasteur pasteur viens il est 2h du matin ce ne sont pas des heures de service mais quand quelqu'un t'appelle malgré son éducation à cette heure là il ne te dit pas il ne passe pas par 4 chemins il ne t'explique rien mais il te dit simplement viens vous savez qu'il y a urgence mon épouse et moi nous sommes sortis nous sommes arrivés ils habitaient la cité maman ils venaient d'aménager ils avaient construit une jolie maison 6 chambres à coucher autant de salles de bain en fait c'était la maison de son rêve lui-même professeur en architecture il a mis son génie dans cette maison il y avait aménagé même une chambre pour la prière et quand il me montrait la maison il dit pasteur le jour où tu as besoin de retraite cette chambre c'est pour toi jolie maison et quand on construit une telle maison on peut se dire au moins là je commence à entrer dans mon repos au moins j'assure quelque chose pour demain mais cette nuit une tête d'érosion s'est engagée en direction de la maison une grande pluie s'abattait et de sa maison on pouvait entendre la terre l'éboulement de la terre et ça avançait à grands pas il m'a dit pasteur regarde je vis cet homme dans une grande détresse je ne savais pas quoi lui dire tenter de dire au seigneur mais pourquoi tu ne pouvais pas orienter ça ailleurs mais et minute après minute il y avait des maisons qui tombaient alors je lui ai dit papa je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir permets-moi de déplacer ta famille nous avons pris la famille on l'a amené chez nous nous sommes revenus la même nuit vider la maison de quelques effets en tout cas tout ce que nous pouvions emporter la nuit et l'érosion est venue jusqu'à dans sa parcelle la maison de ses rêves n'était plus qu'un mirage les rêves du repos n'étaient plus qu'un mirage parce que voyez-vous vous ne pouvez pas savoir c'est qu'un jour l'enfanté mon ami qu'est-ce que demain sera pour toi les jeunes gens étudient et ils se disent au moins avec ça je peux construire mon futur il se bat il fait tout et demain c'est un AVC j'ai vu un professeur d'université il est sorti du coma il était incapable d'écrit son propre nom professeur c'est terrible ce que demain nous réserve on peut être sûr de quoi c'est le plus grand inconnu demain c'est la cible privilégiée de l'ennemi et donc c'est un vrai champ de bataille de force c'est de tout genre je crois que c'était en 2007 je devais animer un séminaire à Moujimaï je suis arrivé un certain mardi et c'est le mercredi que je devais commencer le travail et mercredi à 2h du matin le Seigneur le Seigneur m'a réveillé et le Seigneur m'a dit prie maintenant détruis les oeuvres de telle et telle femme dans la maison de qui ou duquel j'avais habité c'était une belle soeur mais moi je ne savais pas elle était dans les noirs et pendant le temps où j'ai habité dans leur maison cette dame se projetait sur mon futur pour le miner elle a préparé un décès une mort contre moi quinze ans après parce que la nuit là Dieu me dit cette dame avait préparé que tu décèdes de cette nuit ce n'est pas un prophète qui me le dit c'est Dieu lui-même qui me réveille et qui me dit et je peux savoir quand Dieu me parle et je peux attester que la voix que j'avais reçue c'était celle de Dieu il y a des gens qui sont allés dormir pour ne plus se réveiller on les a trouvés morts on a fait le constat et on a attribué leur décès accident de ceci chose de cela ce sont des explications que le corps donne mais la réalité peut être tout autre et donc cette nuit le pauvre pasteur qui m'avait invité serait arrivé à l'hôtel on lui dit ton visiteur là n'est pas encore réveillé et il vient frapper il frappe je ne réagis pas et il casse la porte il me trouverait mort j'imagine il faut trouver des mots pour expliquer à la famille de quelqu'un comment tu l'as invité et il est mort mais là Dieu m'explique quelque chose que je n'avais pas je me dis mais Seigneur ce n'est pas aujourd'hui ça fait 15 ans que j'ai quitté cette maison 15 ans je suis un servité de Dieu j'ai pris oui mais la Bible dit qu'il sera révélé à Israël en son temps ce que Dieu veut nous n'avons pas besoin d'enchantement nous n'avons pas besoin de la divination mais Dieu se révèle à nous à un moment précis je voudrais dire merci à Dieu qui n'a pas voulu que je saute ce jour là d'une mine antipersonnelle l'ennemi ne s'inquiète pas de ton présent ton passé ne l'intéresse pas mais ce qui intéresse l'ennemi c'est demain demain et c'est la raison de toutes les batailles dans lesquelles nous sommes impliqués parfois tu es là tu n'as rien et à tes yeux tu n'es rien mais tu ne comprends pas pourquoi un tel acharnement sur moi qu'est-ce que j'ai il arrive des moments où on a l'impression que les sorciers oublient que nous sommes à plusieurs dans une famille parce qu'ils concentrent leur activité sorcière contre une seule personne Seigneur mais pourquoi moi pourquoi Joseph ah oui mais parce que Joseph n'est pas comme Rubin Joseph il n'est pas comme Gad il n'est pas comme Dan il a une étoile que les autres n'ont pas il a une destinée que les autres n'ont pas et malheureusement pour nous l'ennemi a les yeux pour voir même ton appétitesse même là où tu n'as rien lui peut voir ce qui t'est réservé d'où la raison de tout cet acharnement demain c'est la cible pour tout celui qui t'en veut on regarde une jolie fille elle est encore petite mais on se dit celle-là le monde est à elle alors on va dans son futur pour piéger sa vie il y a des choses qui nous arrivent vous ne savez pas expliquer ça mais pourquoi le travail de l'ennemi c'est un travail qui se concentre sur le monde je voudrais que chacun de nous en ait conscience et qu'il sache qu'il y a des forces qui se dressent contre nous farouches sauvages contre nos landes de puissances qui voudraient nous anéantir des forces qui voudraient nous réduire vous imaginez la Bible dit que la mort est un ennemi la bonne mort c'est lorsqu'on retourne dans la maison rassasié des jours mais cette mort qui nous arrache et qui nous prive de l'accomplissement de notre destinée est ennemi et quand l'ennemi sent qu'il ne peut plus t'avoir le diable sait que c'est perdu pour lui par rapport à toi tu es trop engagé avec Dieu et que c'est fini il s'est dit il agit comme un terroriste Dieu et moi nous allons le perdre et il fait un travail contre ton futur je voudrais dire qu'il y a plusieurs spécialités spirituelles inventées pour demain qui travaillent spécialement pour demain vous avez la nécromancie l'astrologie la chiromancie la divination vous avez aussi la prophétie qui vous parle de demain 1 Samuel 28 verset 3 nous dit un peuple consultera un peuple consultera son Dieu un peuple consultera son Dieu nous n'avons pas besoin de toutes ces autres sciences en Dieu nous avons la possibilité d'être informés de demain je dis amen à votre place il y a une seule question qui revient à mon esprit et sur cette question je voudrais m'asseoir et là je vais m'arrêter comment faire pour assurer ces futurs comment faire pour garantir ces lendemains demain peut-on les maîtriser comment faire chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette question mais ici je voudrais vous proposer quelques pistes la première chacun de nous a le devoir d'explorer les possibilités que demain lui offre mon ami ne vis pas qu'aujourd'hui pense à tes lendemains aujourd'hui tu es employé quelque part c'est bien nous prions que Dieu te garde et qu'il garde ton emploi mais nous prions ça veut dire nous émettons le souhait de te voir garder ton poste progresser dans ta carrière mais comme j'ai dit ou comme le Proverbe 27 1 dit tu ne peux pas savoir c'est qu'un jour enfante et si demain on te décharge de tes responsabilités tu fais quoi je parlais à un papa de l'église je lui disais attention attention la fonction publique est ingrate attention même les entreprises sont ingrates tu peux donner tout ce que tu as les meilleurs de tout ce que tu as et tu arrives un matin licencié on oublie qu'à un certain moment c'est toi qui as sauvé l'entreprise on oublie qu'à un certain moment c'est toi qui as propulsé cette entreprise tout peut arriver mes frères et si cet emploi n'est plus toi qu'est-ce tu deviens je disais à quelqu'un il ne faut pas te conforter des avantages d'un poste parce que le poste est toujours passager tu n'as pas été le premier tu n'es pas le premier directeur de là où tu es tu as succédé à d'autres toute vérité n'est pas bonne à dire mais celle-là j'ai le droit de le dire beaucoup de gens autour de toi attendent le jour où ils vont te remplacer alors s'il te plaît explore les possibilités que demain te réserve jeunes gens n'embrassez pas des facultés simplement parce que tout le monde est allé là-bas essaye de voir dans quelle filière tu devras t'engager demain mon épouse je ne l'ai pas choisie parce qu'elle était simplement la soeur qui parlait la mieux en langue non je la regardais je la regardais aussi en fonction de demain si tu n'aimes pas des femmes minces et que tu veux tu vas épouser une jeune fille mince tu as bien fait mais il faut d'abord avant de l'épouser regarder sa mère parce que probablement elle deviendra comme si tu peux être capable d'aimer sa mère de tomber amoureux de sa mère alors épouse la fille demain ça sera bien est-ce que je parle à quelqu'un il y a eu des gens étudiants en train de galérer il rencontre une fille d'une bonne famille qui peut le dépanner dépanner et il épouse une fille parce qu'elle le dépane aujourd'hui mais demain quand tu auras tes propres moyens et que tu n'auras plus besoin de celle qui doit te dépanner comment ça va se passer alors il faut explorer les possibilités de demain explorer ça explorer ça demain il est fort possible que là où on emploie dix personnes on ne gardera que deux quelles sont les compétences de ceux qu'on va garder demain cherche ses compétences aujourd'hui quand vous allez en occident les pompes à essence ce sont libres services tu viens tu mets ta carte tu introduis ton code tu délibères sur ce que tu dois acheter comme quantité et puis c'est fini tu te serres toi-même il n'y a plus de pompiste donc si aujourd'hui tu gagnes ta vie en tant que pompiste attention parce que demain peut-être ce robot là va venir ici et il va prendre la place des dix pompistes explore 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 je parle au ministre de demain prédicateur de l'évangile demain nous 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 sommes convertis avec des tam-tam avec des choses comme ça on a adoré Dieu mais demain on va adorer Dieu comment aujourd'hui déjà dans beaucoup d'églises en occident on a plus la merveilleuse chorale que j'ai vue ici parce que avec son ordinateur on aligne des chansons et tout et on lance le système d'adoration c'est assuré par ordinateur on a besoin de personnes et les gens adorent ils adorent ils adorent et quand c'est fini le pasteur Timothée n'a même pas besoin d'être là il avait déjà enregistré son enseignement hier ça passe là-bas l'église de demain es-tu préparé à cette église explore les possibilités de demain tout le monde s'inquiète seul très peu explore tel que nous voyons le monde évoluer certains emplois vont disparaître ils ne seront plus demain mes amis demain se prépare aujourd'hui c'est le moment de réfléchir c'est ce qu'il faut être c'est ce qu'il faut faire deuxième chose il faut apprendre à investir apprendre à investir Dalat nous dit ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimé complété il le moissonnera aussi qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui ma Bible me dit les laboureurs attend avec patience si tu as déjà labouré tu as déjà sémé tu peux même croiser les bras tu attends tu laisses la nature continuer son travail parce que tu sais qu'au bout d'un certain temps il y aura une moisson pour toi il y aura une récolte pour toi celui qui a sémé s'attend à une moisson celui qui n'a rien fait s'attend à la catastrophe et celui qui n'a rien sémé et qui pense qu'il va quand même moissonner il se moque de Dieu vous savez que Dieu est tout puissant non est-ce que vous savez cela et j'imagine qu'au mois de mai fin mai nous allons cueillir le maïs ici dans l'espace Philadelphie on va cueillir le maïs non on n'a pas sémé ça on va récolter ce que nous avons sémé dans la prière mais pas le maïs je dis amène à votre place ce n'est pas que Dieu ne soit pas le tout puissant mais c'est que simplement pour Dieu récolter c'est le résultat de sémé ou c'est consécutif à sémé il faut investir je disais investir investir dans le bien dites avec moi le bien dans le chapitre 6 verset 9 à 10 nous dit ne nous lâçons pas de faire le bien car nous moissonnerons en tant qu'on venable si nous ne nous relâchons pas ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi bien aimé le bien que tu peux faire à l'endroit de quelqu'un aujourd'hui tu peux être petit tu peux sembler petit à tes yeux mais tu ne peux pas savoir ce que tu vas en récolter demain ne peux pas savoir et quand je parle d'investir dans le bien je vais tout simplement dire à quelqu'un qui fait quelque chose tout ce que tu es appelé à faire fais le bien fais le comment je voudrais remercier mes amis de la chorale je m'en voulais vraiment que l'heure du message arrive pourquoi cette heure là il vient à grand pas il faut que que les aiguilles de la montre s'arrêtent que nous puissions savourer ce bon moment bravo pour le travail tout ce que tu es appelé à faire fais le mais fais le bien maman tiens bien ta maison papa entretiens bien ta maison un jour j'ai rencontré un papa il m'a dit pasteur tu ne peux pas avoir l'idée la première que j'ai chassée et même la deuxième n'était même pas comme cette femme ici je ne sais pas pasteur cette femme c'est la créature de messieurs satan alors je lui pose la question mais papa pourquoi tu as chassé celle qui était un ange pourquoi et tu as vidé le nombre des anges qui t'avaient été donnés et tu as échoué entre les mains de la créature de messieurs satan il ne faut pas te réveiller quand elle te quitte il ne faut pas te réveiller quand ton emploi te quitte il ne faut pas te réveiller quand le privilège que tu as te quitte ce que tu es appelé à faire fais-le bien et si tu as vraiment le droit de faire quelque chose tu n'as que le droit de faire ce qui est bien la bible dit réfléchissez et ne faites pas du mal la bible dit je vais te donner un conseil mets un terme à tes péchés à tes iniquités pratique la justice fais ce qui est bien c'est un investissement ok assure-toi que si tu te sépares avec quelqu'un vous vous êtes bien séparés assure-toi que toute personne qui est passée par votre chemin tant que cela est possible pour toi tu lui fais du bien c'est un investissement je ne sais pas dans quelle mesure cela est vrai mais on a raconté que sous la deuxième république en fait Miba a eu combien de pédéges il semble que Miba n'a eu que l'unique pédége là monsieur Munkamba ce monsieur a eu le privilège de loger le chef de l'état de l'époque dans son appartement à Bruxelles quand il n'était rien et quand il est devenu chef de l'état il lui a dit je te donne Miba alors vous voyez ces messieurs là ils pouvaient chasser même les autres membres des conseils d'administration qui étaient nommés par ordonnance présidentielle ils les chassent et quand tu dis là je vais aller voir le président il dit Kende et quand tu arrives là-bas il t'a fait ça bon ok je vais te trouver une autre place pourquoi le bien qu'on lui a fait est un investissement vous savez la vie est déjà compliquée et moi je ne comprends pas pourquoi certaines personnes s'amusent elles aussi à être compliquées bien aimé si tu es compliqué dans une vie compliquée la vie devient compliquée au carré fais-le bien et fais-le bien Joseph après avoir enterré son père il tourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père quand les frères de Joseph virent que leur père était mort il dit si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tous les mal que nous lui avons fait mon ami il semble que la roue tourne en Lingala on dit en Saïli on dit comment bon je n'ai pas capté mais ici là quand les frères avaient l'occasion de faire du bien à Joseph ils ne l'ont pas fait ils lui ont fait ce qui est mal maintenant le père qui était comme un bouclier est parti ils étaient à la merci de Joseph et ils ont réfléchi nous lui avons fait du mal maintenant il a le pouvoir de nous rendre ce que nous lui avons et ils firent dire à Joseph ton père a donné cet ordre à Joseph ton père a donné cet ordre avant de mourir vous parlerez ainsi à Joseph oh pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal pardonne maintenant le péché de ses vitesses du Dieu de ton père Joseph pleura en entendant ses paroles ses frères vinrent eux-mêmes se prosternaient devant lui et il dit nous sommes tes serviteurs mon ami si tu fais le mal tu vas perdre le statut de frère et tu vas avoir le statut d'un serviteur et serviteur ici veut dire esclave le péché non esclave Joseph leur dit soyez sans crainte car je suis suis-je à la place de Dieu vous vous aviez médité de me faire du mal Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux soyez sans crainte je vous entretiendrai vous et vos enfants j'aime Joseph bien aimé si tu as le pouvoir de faire quelque chose fais seulement ce qui est bien c'est ce que Joseph nous enseigne il a pleuré il dit comment vous pouvez imaginer que moi je tomberai dans la même faute que vous 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 avez fait ce qui est mal moi je ne peux pas faire ce qui est mal bien aimé si tu fais du mal aujourd'hui tu le regretteras demain si tu fais du mal aujourd'hui même avec sourire demain tu pleureras mais si tu fais le bien demain tu te réjouiras si tu fais le bien demain c'est garanti pour toi est-ce que j'ai encore le temps de vous dire ce que Dieu a dit à Cain certainement si tu agis bien tu relèveras ton visage celui qui fait le bien marchera la tête haute tu ne seras pas gêné tu ne seras pas embêté que le régime change que les choses ne soient plus les mêmes mais si tu n'as fait que ce qui est bien tu seras bien je vous disais qu'il faut investir pour demain étudiant les étudiants aiment beaucoup de choses mais ce que les étudiants n'aiment pas c'est deux choses un les étudiants n'aiment pas échouer deux les étudiants n'aiment pas étudier alors si tu es étudiant ce sont les deux choses sur lesquelles tu devrais vraiment travailler comme tu ne veux pas échouer étudie pourquoi on t'appelle étudiant investir dans les biens mais aussi investir dans les relations bien aimé chaque jour qui passe nous offre des nouvelles occasions de relation que je sois ici aujourd'hui devant vous je suis béni parce que j'ai de nouvelles relations il y a de nouveaux bonjours qui m'attendent n'est-ce pas parce qu'il y a de nouvelles personnes qui m'ont découvert et donc si demain on se rencontre quelque part bonjour pasteur bonjour pasteur bonjour pasteur chaque jour nous offre des opportunités de relation je voudrais te poser cette question qu'est-ce que tu en fais le jour où tu es né dans la maternité où tu es né tu n'es pas né seul il y a eu d'autres enfants qui sont nés les mêmes jours peut-être dans la même maternité mais là je te pardonne parce que tu étais inconscient de toi-même tu ne pouvais pas nouer des relations avec eux non t'as amené à l'école et là tu as eu l'opportunité d'avoir des voisins les voisins ça existe même ici à l'église il y a des gens qui rentrent ils se mettent sur sa chaise et ils dressent les parois à gauche à droite derrière et ils construisent devant jusque là ils laissent jusqu'à une ouverture pour voir la chair et les prédicateurs on n'est pas ici comme dans un examen à voisins fermés on est dans une église voisinage ouvert n'est-ce pas qu'est-ce que tu fais de ton voisin investir dans les relations je n'ai pas le temps mais l'église 11 nous dit de 1 à 6 jette ton pain à la surface des eaux car avec le temps tu le retrouveras donne-en une part à 7 et même à 8 car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre les bailleurs d'aujourd'hui peuvent devenir locataire demain mais pourquoi j'ai dit locataire parce que locataire c'est quand même un stade peut devenir SDF demain vous voyez un jour j'ai reçu quelqu'un il était sous-logé chez son ami il dormait au salon à Kinshasa on les appelle mais ce monsieur a eu 45 parcelles à Kinshasa s'il vous plaît pas de maison ONL mais de parcelles à Limité Industrielle à La Gombe à Barumbo à Ngaliema s'il vous plaît 45 quand il me parlait j'ai dit ce monsieur veut m'impressionner ou bien et bien non il avait deux immeubles à Bruxelles il m'a dit pasteur quand mon épouse m'énervait un matin je partais pour Ndjini je prenais le premier avion qui arrivait je partais et c'est de l'autre côté mais qu'est-ce que je suis venu faire c'est mon épouse qui m'avait énervé donc vous voyez des gens qui voyagent parce que madame l'a énervé terrible comme il avait la résidence à Bruxelles il n'avait pas besoin de visa il n'avait pas besoin de ceci donc il prend le premier avion il part et puis il arrive là j'étais sa voix énervé alors il prend le prochain avion et il retourne à Kijasa mais imaginez il a tout perdu il a tout perdu au point qu'il n'avait plus rien c'est son ami qui le logeait où ? au salon mais vous voulez que je vous donne le point d'encouragement dans cette affaire au moins il avait un ami parce que s'il n'avait pas eu un ami j'imagine là où il dormait il dormirait dans le dépotoir mon ami quelles sont tes relations si tu estimes qu'un jour tu iras au ciel je ne sais pas quant à toi mais je sais que j'irai au ciel parce que j'ai une relation au ciel Jésus et ma relation au ciel et grâce à lui le ciel m'attend donc tu iras jusqu'où vont tes relations tu arriveras jusqu'où sont arrivées tes relations Alléluia vous voulez savoir pourquoi je prêche à Philadelphie ce matin ? c'est pas parce que je suis le meilleur prédicateur mais parce que le pasteur l'a dit c'est l'ami personnel à mon papa hein c'est une relation qui m'invite ici relation bien aimé quelles sont tes relations et elles sont en quel état s'il te plaît dis à ton voisin si c'est possible même derrière les masques dis lui soigne avec moi Alléluia Glorie au Seigneur Glorie au Seigneur Glorie au Seigneur Glorie au Seigneur Amen je suis content parce que la dernière fois que je suis venu j'étais célibataire j'ai oh j'ai regardé j'ai dit oh mon Dieu mon Dieu je reconnais aujourd'hui tu as une relation mais tu sais il y a des milliards d'êtres humains sur la terre mais celle-ci c'est ton homme ça veut dire aujourd'hui si tu tombes malade ton frère viendra t'assister après 20h il va dire bon je reviendrai demain mais elle même si l'hôpital dit retourne elle va sortir de la salle mais elle va dormir juste là à côté la femme la femme de quelqu'un c'est son autre vie si tu dois soigner avec toutes les autres personnes soigne bien ta relation avec ton épouse et ce que j'ai dit pour messieurs je l'ai dit pour madame enfin je parle de demain il faut bâtir son empire de confiance vis-à-vis de Dieu se confier et se soumettre à Dieu bien aimé je n'ai pas trouvé quelqu'un d'aussi sûr d'aussi fidèle d'aussi sérieux d'aussi capable d'aussi compétent d'aussi suffisant que Dieu là où personne d'autre ne peut être avec toi il ne restera qu'une seule personne ton Dieu sera avec toi que tu passes par les eaux que tu passes par les feux que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort il en est quelqu'un qui ne te quittera jamais il a dit jamais je ne t'abandonnerai jamais je ne te délaisserai Dieu et Dieu est un Dieu de foi un Dieu de confiance tu veux vivre avec lui fais lui confiance je me rappelerai toujours quelqu'un venait d'une retraite il a prié il a prié il a prié et il était tellement engagé dans ses prières qu'il a oublié que c'était la nuit il priait sur une montagne il a sursauté c'était la nuit il ne pouvait pas rester sur la montagne il faisait extrêmement froid il fallait qu'il descende et aller s'abriter mais en descendant il a fait un faux pas et il savait qu'il y avait un gouffre il s'est battu pour s'agripper quelque part et il est tombé sur une branche et il s'est accroché à cette branche il ne voulait pas lâcher la branche parce qu'il disait ma vie ne tient plus qu'à ça et il disait Dieu sauve-moi Seigneur sauve-moi et le Seigneur lui dit lâche la branche je voudrais vous poser la question c'était un salut ou un décès un décès lâchez la branche mais Seigneur est-ce que tu as vu les trous Dieu lui dit lâche alors à un certain moment les bras gauches ont cédé il dit je vais faire mon mieux avec ses bras mais là aussi ça commençait à trembler il dit Seigneur est-ce que tu ne veux pas sauve-moi Dieu dit lâche il n'avait plus de choix il a lâché et il s'est rendu compte qu'il était à un centimètre de la terre il dit mais qu'est-ce qu'il m'a appris mais pourquoi j'ai souffert tout le temps tu as souffert comme ça parce que tu as refusé de faire confiance en Dieu 2 chroniques chapitre 16 verset 9 dit car l'éternel est en ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le coeur est tout entier à lui donc Dieu cherche où est la personne qui se confie en moi qui me fait totalement confiance bien aimé ta vie ne pèse pas plus que la terre et Dieu il n'a pas échoué de porter la terre ce n'est pas ta vie qu'il va échouer déporter fais-lui confiance il veille sur les étendues des eaux pour que celles-là ne viennent pas submerger la terre est-ce que toi un jour tu as déjà prié pour que l'Atlantique ne déborde pas mais Dieu veille malgré tout ce que les fleuves Congo donnent à l'Atlantique les fleuves Sénégal les autres fleuves tout ça mais l'Atlantique ne gonfle pas au point de submerger l'Afrique est-ce que c'est Dieu qui n'est pas digne de ta confiance celui qui t'a donné des pieds sans que tu les lui demandes des yeux sans que tu les lui demandes des bras sans que tu lui demandes un cœur qui bat sans que toi tu n'interfères c'est Dieu qui assure ta vie même quand tu es conscient même quand tu es inconscient est-ce que tu ne peux pas lui faire confiance je voudrais dire à quelqu'un ton demain est un hier de Dieu il est déjà passé par là il a déjà tracé la route il a déjà fait des choses il a déjà tout aménagé il connait ce que ton demain c'est pourquoi je t'invite à lui faire confiance Daniel disait c'est lui qui change le temps et les circonstances qui renverse et qui établit les rois qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence un Dieu de confiance je ne sais pas ce que demain mes réserves mais je sais celui qui contrôle mes nerfs qui contrôle mes muscles qui gère mes cellules celui qui gère mes reins qui gère les organes vitaux de ma vie c'est un Dieu de confiance de confiance de confiance Église de confiance investissez dans la confiance en Dieu quand vous venez prier c'est pas parce que vous manquez à faire mais quand vous venez prier c'est parce que vous lui faites confiance quand vous apportez des offrandes c'est parce que vous en avez c'est pas parce que vous en avez assez mais vous les faites parce que vous avez confiance à Dieu quand vous payez votre dîme ce n'est pas parce que l'argent vous chatouille mais c'est parce que vous savez il est celui qui pourvoit à tous vos besoins bâtissez cette confiance mes amis travaillez cette confiance le verset que je vous ai lu Dieu dit ou la Bible dit l'éternel fixa un temps quel est ce temps ? aujourd'hui sois tranquille regarde tes lendemains avec assurance parce que Dieu a fixé un rendez-vous le meilleur t'attend et le meilleur est pour demain que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse